Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir le bug des floats et comment pallier à ce problème avec deux techniques. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser les floats en 2019 pour placer vos éléments. Voilà, c'est une technique qui est plus ou moins dépassée parce que notamment on va avoir le bug qu'on va voir juste après. Je vous conseille d'utiliser Flexbox ou encore CSS Grid par exemple. Donc ici on a, désolé pour les couleurs criardes, mais au moins on voit de quoi on parle. On a un grand conteneur ici en violet et puis on a deux rectangles, un rouge et un turquoise. Ensuite dans notre code, code que j'ai zoomé pour que vous puissiez me regarder sur vos portables, j'ai eu des petits retours comme quoi c'était trop petit. Donc là à mon avis c'est bon. Donc ici dans notre code on a tout simplement le conteneur violet ici et deux box. Et donc dans notre CSS on a un body qui fait 100 VH, le conteneur qui fait 800 pixels en violet, margin auto pour le centré. Et nos deux box qui ont une hauteur de 200 pixels et 80 pixels de large. Et ensuite une couleur différente chacune. Donc là ce qu'on va faire, et bien tout simplement on va faire flotter notre élément rouge à gauche ici et flotter notre élément bleu turquoise à droite. Donc quand on va faire flotter un élément, ça va le retirer du flux, mais quand même le placer par rapport à son élément parent, donc par rapport au conteneur. Donc on va le retirer du flux du conteneur, mais quand même le placer du coup lui à gauche et lui à droite. Et on va voir ce que ça fait. Donc hop, on va se mettre comme ça en double fenêtre. Et donc c'est parti, on va d'abord faire flotter sur la left. Donc on le retire du flux et on le met à gauche par rapport à son ancêtre ici, par rapport à son parent. Et donc voilà, vous voyez que box est passé en dessous. Et maintenant si je mets un flotteright. Alors box 2 est passé en dessous, vu que box 1 ici était sorti du flux et mis à gauche. Donc box 2 était resté dans le flux, hop, c'est passé en dessous. Et là maintenant lui aussi, on le fait flotteright. Et là patatra, notre conteneur disparaît. Pourquoi il disparaît ? Parce qu'il n'y a plus de contenu en fait dans notre conteneur. Et vu qu'il n'a pas de hauteur prédéfinie, et bien il va tout simplement disparaître. Il va avoir 0 pixels de hauteur. D'accord ? Parce que ici avec flotteright et right, et bien ça sort du flux. même si ça le place encore par rapport à son ancêtre. Vous voyez, on peut imaginer le conteneur derrière. Mais il n'existe plus. D'accord ? Donc comment on va pouvoir pallier à ça ? Alors déjà je voulais vous montrer, voilà, regardez. Si on rajoute juste un contenu par exemple A ici, et bien notre conteneur il est toujours là. D'accord ? Donc comment on peut pallier à ça ? Première technique, on va faire la technique du overflow hidden. Overflow hidden. Ok ? Et donc là, super, on a notre conteneur qui est rapparu. Alors juste, voilà, on a notre conteneur qui est rapparu, super. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Overflow hidden, en fait toutes les valeurs de la propriété overflow à part visible, elles vont faire un block formatting context, ça s'appelle. C'est-à-dire que ça va créer un bloc à partir de l'élément parent ici, et ça va le forcer à contenir ses enfants. D'accord ? Donc box 1 et 2 ici. Donc finalement c'est super, ça, 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 on va régler le problème de float right et left qui vont sortir du flux du conteneur. Et bien là, si vous voulez, on les force à rester dedans avec le block formatting context créé par overflow hidden. Alors c'est bien, c'est bien si vous voulez laisser les blocs, on va dire, à l'intérieur. Mais si vous voulez les bouger, imaginons souvent avec les blocs, on aime bien, imaginez que c'était une image rouge, une image, le bloc en rouge. Et bien on aime bien les sortir un peu, enfin pas les placer directement dans le conteneur ici. Et bien là, si je le sors, d'accord, je l'ai mis moins 250px en margin left, et bien vous voyez que ça va disparaître. Pourquoi ça va disparaître ? Parce qu'on a mis overflow hidden, donc tout ce qui dépasse sera, on ne le verra pas, ce sera caché. D'accord ? Donc c'est embêtant, si on a envie de placer ces éléments comme ça, pour avoir un design un petit peu intéressant, et bien ça va les faire disparaître. Donc on va avoir une deuxième technique. Hop, hop. Et donc voilà, donc là on est retourné sur le bug des floats. Et donc notre deuxième technique, ça va être de créer un élément après notre conteneur ici. D'accord ? Donc de créer un élément après notre conteneur. Du coup, il sera obligé de prendre en compte ici les deux box, d'accord ? Vu qu'il devra prendre en compte l'élément qui se situe après les deux box, et bien il sera obligé de les prendre en compte et du coup d'apparaître finalement. Donc vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. C'est juste une petite technique peut-être un peu plus compliquée. Donc on va créer un élément after, un pseudo-élément after. On lui met un contenu vide, mais on est obligé de mettre un contenu. Donc voilà, on met un contenu vide. Et ensuite, on va lui mettre un display block pour que les marges fusionnent bien. Et un clear boss. Alors, clear boss. Pour bien le mettre en dessous des deux ici, des deux box qu'on a fait. D'accord ? Et du coup, c'est génial. C'est la technique du pseudo-élément after. C'est-à-dire qu'on va créer un élément après. Du coup, le conteneur, il va être obligé d'englober, pour pouvoir englober notre élément after, il va être obligé d'englober les deux autres box ici. Si on ouvre ici avec… Alors, je vais la mettre en bas la console. Si on ouvre ici notre conteneur, on voit qu'on a un élément after ici. Et du coup, en fait, même s'il est vide l'élément, notre conteneur, il est obligé de l'englober, et du coup, d'englober à même temps nos deux box. Ok ? Vous avez compris ? Si je ne mets pas clear boss ici, regardez. Ça ne va pas le mettre… Notre after, il sera là, mais il sera au début. Du coup, ça va l'englober, mais vu qu'il est vide et qu'il est au début, ça ne va toujours pas faire de hauteur. Par contre, clear boss, ça va le mettre après nos deux éléments flottants ici. Vous voyez, ça le met bien après. Du coup, le conteneur est obligé de tout englober, et c'est nickel. On a bien réglé notre problème des floats. Voilà, donc pareil, c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir, une vidéo comme ça en français, quand j'avais commencé le développement web, parce que c'est vrai qu'au début, on ne comprend vraiment pas du tout pourquoi quand on tombe, si on est débutant sur ce genre de choses, avec un pseudo-élément, etc., déjà, si on ne sait pas ce que c'est un pseudo-élément, on ne comprend pas trop. Et du coup, là, je vous ai fait la technique en vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Et abonnez-vous à la newsletter aussi. Voilà, on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501